Ras Meltor, le BO7 va démarrer, et allez Semper ! Evidemment allez Semper, EU vs Ene, un choc difficile sur le papier, mais on est là évidemment, aux côtés de ce petit trio français contre les nord-américains. Le match va commencer de quelques instants, les œufs du stade sont en délire Ryan ! Et voyons voir l'entame de match, ça va être important d'aller mettre tout de suite de la pression, les premiers points peuvent vraiment tout changer. Allez, c'est parti, le coup d'envoi exotique qui va aller se présenter sur ce ballon, mais il sera loin derrière le joueur de Space Station qui était le premier, Cassio face à Daniel, il va essayer de s'élever le long du vol pour remettre un ballon contre le backboard, parfaitement défendu par Daniel. Il choisit de 45, qui essaie de lever cette balle, pas de problème pour Rittles qui va prendre son temps, il essaie de drop ce ballon pour son coéquipier, mais petit miss ici, dommage la passe pour Cassio, aurait pu donner quelque chose, on essaie de mettre de la pression toujours en faisant des passes infills, c'est le premier second pot, Rittles la transition défense attaque, c'est bloqué par exotique. Superbe touche là, pour remettre ce ballon hors de la direction du but, exotique qui va continuer, mais Rittles qui vient couper, allez chaussette un petit peu d'espace pour lui, la touche de balle qui rend ce ballon à Daniel qui va essayer de contrôler, Cassio se présente, le flic pour éliminer le capitaine de Semper, Daniel qui continue, face à chaussette éliminé lui aussi, mais exotique tient bon. Ouais exotique il a 32 boost, est-ce que ça va suffire pour aller mettre un shot, le double reset ? Oh il a cherché le double, oh il a eu ! Il a obtenu sa fake, il n'y a personne pour marquer derrière, c'est dommage, c'était vraiment pas loin, double reset avec 32 boost, c'est noté exotique, attention ici il y a un risque de frappe, Cassio, ouais qui va être un petit peu courrier, aidé par son coéquipier, Rittles qui reprend la position, qui va aller mettre de la pression, on arrive à bloquer ce ballon, c'est la chaussette qui sera le premier sur la balle, mais il va devoir le rendre à Arsenal, oh un petit dunk ici, ça ne me donne rien. Allez ça va être un ballon récupéré par Cassio, là il faut le négocier au niveau du rebond, Rittles qui vient mettre une bonne pression, Daniel, le décollage, la touche pour s'emmener ce ballon, le reset qui est allé chercher là, sur le wall, attention ça traîne devant le but, et c'est Arsenal qui doit couper cette accélération de Daniel, c'était pas si rapide que ça ce débordement. Ouais Daniel qui a infinite bump, je sais pas si vous avez remarqué, c'est l'infinite dash de Daniel qui lui permet d'aller pump son adversaire, honnêtement c'est très très dur à ride, franchement ça sort un petit peu de nulle part, mais ça passe, il y avait un peu de place, ils sont très malins les Space Sessions, il faut vraiment pas l'oublier. Attention Chaussette qui va essayer de réagir pour l'équipe de Semper, Cassio peut-être la frappe directe, Rittles qui la met au-dessus de la barre traversale, Daniel qui va intervenir avant qu'un attaquant de Semper ne puisse pousser ce ballon fond, Chaussette face à Rittles, Daniel de l'espace, Chaussette qui essaie de le gêner, à Chaussette il reste un petit peu de ressources, il va la laisser à Cassio finalement, qui tente la passe vers Exotic, ce ballon lobé, il sera défendu par la défense. Allez Arsenal ici au délocation, qui arrive à faire la passe pour Chaussette 45, quel superbe arène Arsenal, c'est du pre-jump, c'était vraiment pas loin, ils arrivent à mettre de la pression ici Exotic, le 1-2 peut-être, il décide de contrôler ce ballon, il fixe son adversaire, il en dribbla, il arrive à libérer l'espace Exotic, il a marqué tout seul, il vient d'éliminer toute la défense pour les potos. Et ouais comme tu disais voilà il ralentit le jeu, il prend son temps, il vient chercher le challenge, il attend le challenge, le premier il est esquivé, Arsenal est éliminé, et derrière face à Rittles, il passe en force, et on est tout seul Exotic pour l'égalisation. Croy, qu'est-ce qu'il est fort ici, ça fait plaisir de le voir rentrer dans ce match comme ça, on a déjà les deux stars de chacune des équipes qui ont fait leur show, attention ici il y a un danger sur cette frappe, où il prend son toit Arsenal, très bonne récupération de la part de Cassio, Rittles avec peu de boost qui essaie de lancer le dos. Côté opposé la frappe, il est complètement en panne, il ne l'avait pas vu côté opposé, le backpass ce n'est pas défendu, on n'a pas la vision, il a la place, c'est fusillé. Ouais il backflippe un Exotic, mais je pense que même s'il réussit son décollage, à mon avis la passe elle est trop puissante, Rittles il va trouver Daniel, et ça fait les Space Station qui repassent tout de suite devant le kick-off. Ouais j'ai l'impression qu'Exotic il est passé à côté, Cassio il ne pourra pas rejouer cette balle. Ouais chaussée de 45 ici, le sailing, il est bloqué par Rittles, dans l'axe Exotic, ouais qui va laisser à Cassio, qui va rendre un peu cette balle à Daniel, oh bah ils se font des passes entre eux, Cassio peut-être la démolition, Arsenal il est patient, très malin, c'est difficile d'aller le chercher à ce petit jeu là, Cassio qui va manquer cette balle, mais ça fake pour Exotic qui va être un petit peu en retard, Rittles était à la vue, le duel est important, chaussée de 45, qui va propulser la balle côté opposé après son challenge, Arsenal qui va aller prendre un reset, il est bloqué très tôt par Cassio, le duel à venir, Daniel qui prend son temps pour aller match Exotic, très belle défense, c'était pas évident ce coup sans boost. Ouais il est à l'aise, ce joueur de 1v1 Exotic qui connaît les challenges par cœur, en tête à tête, Arsenal qui va décaler, est-ce que Daniel est là ? Oui pour la réception, super contrôle là, l'accélération sur le ceiling, derrière le pitch, ça va terminer au fond, quelle trajectoire sur ce ballon, quelle action ! Et là la défense Exotic qui monte, qui pré-shot le mur, ils s'attendent à quelque chose, mais ils l'ont vu hein, les joueurs de Space Station, là un positionnement défensif, un petit peu en pré-shot, petit coup de chair Exotic, c'est une fois qu'ils ont fait un peu avoir là. Ouais, c'est difficile de s'y attendre, mais où est-ce que Daniel le ceiling pinch, ça va être défendu, est-ce que c'est cadré, ce sera juste au-dessus ? Allez, Arsenal qui va dévier ce ballon pour empêcher Chaussette de la reprendre, Cassio qui va retourner à la charge, Ritols pardon, qui dévie, Daniel qui repousse dans le coin de corner, Cassio à la récupération, faut chercher une passe, allez, Chaussette qui va être retrouvée, le petit décalage pour Exotic, ça ne donnera rien, Chaussette peut-être une nouvelle opportunité, la bonne passe, mais Arsenal est parfaitement sorti. Ouais, il avait peut-être plus de place en solo ici, il veut jouer le collectif, Deutic, très long dégagement, ça n'a un petit peu de difficulté, la défense, Daniel qui va réussir son contrôle, qu'est-ce qu'il lui met de la pression ? On ne peut pas récupérer la possession, Chaussette qui se jette, mais il est un peu en retard, Arsenal a réussi à s'échapper, il a même battu Exotic, le duel avec Cassio, Cassio qui va être au solide, mais ce dégagement n'est pas parfait, ça va, il va réussir à la reprendre une deuxième fois, Chaussette 45, il a un petit peu de place, ouais, le bump d'Exotic, ça libère un peu d'espace, mais Cassio ne peut pas tirer. Ouais, il n'avait pas réussi à cadrer Chaussette pour profiter là, du travail de démolition d'Exotic, on est dans les airs, Rittles et Daniel qui se jettent tous les deux, Cassio qui va essayer de l'emmener vers un coéquipier, Chaussette qui remporte le duel à l'Exotic là de l'espace, il est tout seul dans les airs, le ballon qui termine sur la transversale, et derrière il y a une démolition, Arsenal qui va pousser, c'est au faux, 4-1 pour Space Station, terriblement réaliste. Oh là là, ça fait très très mal cette première game, on a notre, on avait un bon début de match là, Exotic il était bouillant, il y a ensuite deux petites erreurs de positionnement, on prend deux buts derrière, et là la crossbar qui vient encore une fois travailler Exotic, j'espère qu'il va réussir à ce refocus, parce que franchement il est parfaitement capable, il ne faut pas qu'il se laisse déstabiliser, par ces situations qui ont été quand même vraiment vraiment close, sur la frappe évidemment, tire toujours au but, on continue peut-être, il y a un mur là, il y a un mur orange dressé devant le but de Space Station, allez là il faut mettre au fond, Exotic, la petite touche, 19 secondes restantes, ça devrait être trop tard pour cette rencontre compliquée d'inscrire deux buts, mais ça va les mettre en confiance pour la suite, ils peuvent battre cette défense. Ouais, ils arrivent à passer, c'est le plus important, c'est-à-dire que là on ne capitalise pas sur un miss, on met de la pression sur une équipe, et on arrive à la faire craquer, ils sont donc capables offensivement de faire la différence contre Space Station, c'est peut-être défensivement qu'il va falloir faire un petit peu, s'adapter un petit peu. Oui, Exotic ! Oh, what a save ! C'est terrible, c'est terrible cet arrêt. Dans mon cœur c'est Butch. Ouais, dans notre cœur à tous c'est Butch, mais ouais c'est Arsenal qui est allé chercher le but de la victoire dans cette première game, mais l'excellente nouvelle de cette première rencontre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'occasion pour les Semper Esports, il y a la place pour faire quelque chose Rasmeltor ! Ouais ouais ouais, il y a complètement la place offensivement, ils sont capables, ils sont capables ces Semper, il faut vraiment essayer de trouver une solution pour défendre, par contre c'était un petit peu plus compliqué, s'adapter un petit peu au playstyle de Space Station, mais honnêtement c'est pas mal, ils arrivent à faire la différence mécaniquement, les chains sont bons, on est un petit peu en retard, on a du mal à gérer les contre-attaques, les sièges de Space Station, mais sinon ça se passe bien ! C'est ça, c'est ça, il passe beaucoup de temps, j'ai l'impression qu'il passe un petit peu plus de temps dans la moitié de terrain adverse que la réciproque, mais du coup ils se font avoir sur les contre, donc le repli défensif qui est un petit peu délicat, il se fait dans la précipitation, et il va falloir essayer de corriger ça, là c'était magnifique, Exotic qui aurait dû inscrire ce but de l'espoir, en tout cas il est très en jambes mécaniquement, il est parfaitement rodé, il a envie, il est en forme, et Semper a besoin de ça ! Mécaniquement Exotic, c'est vraiment un top 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 player, il faut vraiment bien comprendre ça, et c'est ce qu'il est en train de montrer je crois, ça se joue vraiment pas à grand chose, et voilà encore une fois, tout est possible ici, il faut pas perdre confiance parce qu'il y a eu quand même quelques... Spectation c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, parce qu'ils sont malins, ils vont vraiment profiter de chaque petit espace, c'est une équipe qui peut sortir d'un schéma de jeu conventionnel, pour aller chercher quelque chose d'assez original, c'est une équipe très créative Spectation, et ils vont toujours trouver des offensives, qui sortent un petit peu de nulle part, ils peuvent un petit peu tout faire, du solo play, du pass in play, c'est plus facile de les affronter, mais on a les armes ! Allez, on va se diriger vers Aquadome, pour la game numéro 2, Semper à la recherche de l'égalisation, le coup d'envoi, on envoie Chaussette face à Daniel, Exotic, Arsenal a reculé, c'est Exotic qui va mener la première offensive pour les Français. Exotic ici, la feinte, c'est dégagé, Ocasio qui va passer à côté, ça aurait pu, il a tenté sa chance, marqué un but dès le début, pour le capital confiance, et du coup on a besoin de moins se jeter, quand on, la gestion de la prise de risque est différente lorsqu'on mène, ou lorsqu'on est mené dans Rocket League. Ocasio qui essaie de passer côté opposé, Arsenal, pas de problème, il y a Chaussette qui arrive ici, pour aller à faire la passe seconde côté, Exotic ! Oh, mais c'est pas possible ! Mais oui, quel arrêt de Daniel, une nouvelle fois, attention, il est passé Daniel, il n'a plus de boost, il faut aller dessus, voilà, la démolition, attention à ce ballon, qui surprend, Exotic, Chaussette et Cassio, qui mettent un petit peu Exotic dans la panade, on va le revoir sur le ralenti. Ah mais là, franchement, c'était pas facile à lire pour Exotic, encore une fois, ça doit être frustrant pour lui, vraiment, ces Sumpers là, ils n'ont pas de chance, depuis le début de ce match, le fait d'aller démo, de la part de Cassio, c'est bien joué, mais après, que ça percute les deux balles, et que ça revienne dans l'axe, ça franchement, c'est vraiment pas de chance, parce que dans la fumée de leur position, on ne devait pas voir grand chose, à cause de la démolition, mais c'est pas grave, attention ici, Arsenal, Daniel qui intervient, mais il est trop tard par rapport à Chaussette. Et Chaussette qui se barre, Rittles qui va décoller, Exotic est déjà dans les airs, il va aller chercher ce ballon, allez, il faut accompagner tout de suite, mais le premier sera Arsenal, sur cette balle, attention, il est retour à Arsenal, Chaussette sera là pour défendre, Exotic là, ne peut intervenir, le ballon au premier poteau, qui sera défendu par Cassio, on va chercher Chaussette, allez, la transition vers l'attaque, Chaussette pour la frappe, elle passe, elle est au fond ! Et mais le contrôle, le bounce dribble, mesdames et messieurs, de Chaussette 45, en toute simplicité, il a fixé tout le monde, et il a mis le power shot, 64 là, c'est parfaitement réussi, surtout le timing du tir, qui est vraiment exceptionnel, il a pris le temps de fixer ses adversaires, pour aller marquer le but égalisateur, ça fait plaisir ! Allez, Chaussette, qui rentre un petit peu dans son match, Cassio, Rittles qui va toucher, Rittles qui va continuer, qui va essayer de mettre Arsenal, sur Hobbit, le Jean Triangle, oh, ça va passer ! Avec Daniel, qui vient griller la politesse, au joueur de Semper, le Jean Triangle, pour Spacestation, pour repasser devant ! Ils sont vraiment rapides, les nerfs américains, et là, encore une fois, une contre-attaque, où on a personne qui fait face, on a personne qui va, à la part Exotic, mais en tout dernier, tout au bout de la chaîne, c'est un peu tard, on est trop proche de son but, pour aller trouver le bloc, mais voilà, il va y avoir beaucoup de but, j'ai l'impression, cette rencontre ! Attention ici, le bloc d'Exotic, ça repop devant le but, c'est très bien joué, de sa part défensivement, attention à Daniel, qui s'échappe un petit peu ici, est-ce qu'on peut retrouver ? Chaussette qui dégage. Chaussette, ce sera directement sur Rittles, Exotic, qui touche, une première fois, attention, Arsenal, qui s'est raté, ça ouvre beaucoup d'espace, à Exotic et Cassio, ça va manquer de puissance là, peut-être, on a essayé un pinch, mais ce ballon, qui n'a pas du tout décollé, Rittles, dans le coin de corner, il va tenter la lecture, Exotic ne va pas le laisser faire, Cassio, il faut sortir sur cette balle, empêcher la frappe, piqué, Exotic, Chaussette pour aller contrer Daniel. On n'arrive pas à les rattraper, ces PlayStation là, ils sont plus rapides, on sent qu'en duel, ils sont quand même un petit peu au-dessus, pour l'instant, ils ont vraiment énormément d'espace, ici, ouais, ça tente des passes simples, un peu bizarre, mais ça fonctionne, et c'est ça le pire, c'est qu'ils ont tellement d'espace ici, on n'arrive pas à suivre le rythme, pour l'instant. Chaussette pour le dégagement, il y a Cassio qui va faire un appel de balle, sur la droite, finalement, il va y aller dans les airs, contre le backboard, il y aura Arsenal, Exotic à la retombée, pour aller tout de suite mettre de la pression, finalement, il a shippé le boost, puis repart derrière, oh Daniel, il est tout seul, Chaussette qui va passer, le retour défensif de Rittles, et derrière Daniel, le doying, pour écarter ce ballon. Imagine le retour de Chaussette 45, le meilleur dribbler du monde, mais oui, maintenant, contre PlayStation, let's go, sous la barre évidemment, beaucoup d'espace ici, la rotation de PlayStation, on a Daniel qui était au boost, visible, et son coéquipier qui arrive, de l'autre côté, on ne prend pas trop ce qui s'est passé, dans la défense de PlayStation, mais, c'est inarrêtable. Je pense que Daniel, il fait l'appel de balle, pour le dégagement de Rittles, mais Rittles, il est trop court sur son backboard, ça revient plein d'axes, et là, Exotic, il ne laisse pas passer l'opportunité, les Semper Esports, ce qui égalise, petite erreur, au sein de la défense de PlayStation, attention ici, qu'est-ce qu'il a fait Arsenal, Cassio, le ballon dans l'axe, dans les airs, ce sera Daniel qui repousse. Ah, il choisit de 45, il est, il est, challenge là, Exotic, on balance un petit peu la balle devant, c'est Daniel qui est assez robuste, qui va aller contrôler cette balle devant son but, la confiance, c'est parfaitement réalisé, ce qui est battu quand même par cette touch, Exotic qui en profite, on sent un petit peu de verbosité ici, ça passe, ça passe Cassio ! Cassio, Cassio, Cassio qui va passer à côté de la balle, genre c'était open, après c'était pas évident, Daniel sur le côté, Cassio à nouveau, peut-être pour prendre cette balle, avec Cassio, le cadre qui se dérobe malheureusement, exotique à son tour, il va laisser la chaussette, chaussette pour la double tap, pour Arsenal, il est là sur son backboard, il va contrôler à aucun moment, Semper Esports n'a réussi à prendre l'avantage, dans cette série pour l'instant, allez, on est proche, on est proche du troisième but, attention à ne pas se faire contre-attaquer cependant. Ah bah là, cette passe elle était dangereuse, elle est bien tactiquement, mais il y a un adversaire du coup, il faut abandonner la mission. Ouais, bien vu. C45, qui évite la démo, et qui poursuit le dribbleur, il a bien fixé sur l'adversaire, encore très beau fake, Exotic, qui va faire ce duel ici, ça ne s'est pas joué à grand chose, Cassio qui essaye de contrôler, mais il va se faire démolir, un certain niveau, Arsenal qui va mettre de l'accélération, Loris Paul ici, qui complexifie un petit peu, la défense de Semper, mais on va se sortir sur le côté, mais oh, ça bounce, c'est très défavorable, Daniel plus rapide, Daniel double tap, ça fait la passe, on ne peut pas trouver de frappe pour Arsenal, heureusement. Oh attention, il y a Chaussette sous avant poste, le 1-2-3 avec Exotic, peut-être, très compliqué à aller chercher ce ballon, Daniel Chaussette en marche arrière, bonne communication, Exotic était là, il se fait démolir par Rittles, mais il a pu envoyer le ballon dans la moitié de terrain au Space Station, Cassio face à Arsenal, duel remporté par l'Américain, Daniel qui prend le relais, l'accélération pour jouer ce ballon au sol, le crochet pour servir Arsenal, le rythme qui baisse là, on a hésité un petit peu sur la manière de jouer ce ballon, Exotic, pour reprendre, il va décaler Cassio sur le côté. Ouais, Cassio qui va essayer de contrôler cette balle, ça touche le toit, pas évident, le double tap au sol, et le contrôle, il arrive à mettre une belle accélération malgré tout, très beau 50, mais c'est Rittles qui récupère la balle et qui part dans l'autre sens, il est dunk instantanément, on arrive à pousser la balle dans le camp de Space Station, 14 secondes de la fin, est-ce qu'on peut trouver une action ? Daniel, l'accélération n'a pas de boost, est-ce qu'il va réussir ? Cassio le fake qui passe, Exotic qui vient au secours de son coéquipier, et voir la reprendre, attention, 3 secondes maintenant, ça va toucher. Allez, on va partir en overtime, prolongation, il est important, les Semper Esports, pour essayer d'égaliser, mais attention, c'est les Space Station qui seront les premières à l'attaque, la Exotic va prendre son temps pour jouer ce ballon au sol, il prend le compte favorable, face à Rittles, Exotic et Cassio qui se gênent un petit peu, Arsenal qui va contrôler, et attention, il n'a pas mal d'espace, pas énormément de ressources, il n'est pas bien éliminé, Chaussette dans les airs, Rittles pour prolonger, c'est défendu, Daniel pour la frappe, c'est contré, open net, but Exotic, 3-2, cette fois, c'est les contre-attaqueurs, contre-attaqués ici, et Daniel qui prend un challenge terrible là, il était à sa place, tactiquement, c'était à lui d'y aller, mais alors Exotic là, littéralement, détruit sur le challenge décisif, et c'est gagné, honnêtement, on a eu un peu chaud, mais il y a encore une fois de belles choses, et moi tu vois, j'aime bien voir Cassio faire un double tap selling, mille tout risettes. Bah oui, il tente, il tente, il se lâche, il ne joue plus avec la peur au ventre, et c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moyen, ma foi, de bien jouer à Rocket League, de prendre du plaisir à Smeltor, non ? Cassio qui est en train, si si, c'est les images Cassio, je le connais bien, qui est en train de raconter un roman entre chaque game, la passion, la passion de ce joueur est exceptionnelle, en tout cas, ils peuvent y croire, et on a vu quand même un Space Station, un petit peu défensivement bizarre, il y a quand même eu des choses assez étranges, je trouve. C'est pas parfait, c'est pas parfait du côté de Space Station, effectivement, il y a clairement la place pour Semper, c'est très 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 excitant, en tout cas, enfin, l'égalisation dans le BO, et ce, en dépit évidemment de cette foule complètement enragée, en faveur de Space Station, voilà, il y a eu un millier de personnes, dans cette première semaine, il y en aura beaucoup plus sur la deuxième, les gradins de cette Dickies Arena seront totalement ouverts, bref, Ras Melton, game numéro 3, c'est parti. Et on est parti ici, euh, pour la suite, Cassio, le duel avec Arsenal, il est très important, Rittles, contre, contre Exotic, possession pour Arsenal, qui tente la frappe directe, Rittles, il a décidé lui même de la dégager, vous voyez le défenseur l'avoir, Daniel, le 50-50, qui est perdu, pour, euh, pour Space Station, frappe d'Exotic ici, on n'a pas trouvé de solution offensive, alors qu'on essaie de combiner la côté Space Station, c'est un peu laborieux, ils ont défoncé tout leur boost, pour se faire les passes entre eux dans leur camp, c'est pas très efficace, le 50 avec Exotic, qui permet à Rittles d'aller sur le ballon, mais il y a Chaussette derrière, on a le surnombre complètement côté, ça me peur, c'est dommage Daniel, il va pouvoir récupérer la balle. Pour l'instant, la lutte fait rage au milieu du terrain, aucune de ces deux équipes ne parvient à se créer d'opportunités, dans cette troisième manche, on se renvoie le ballon, Rittles, fort contre le backboard, mais Chaussette va la chercher, le superbe dégagement, Arsenal vient intercepter au niveau d'Aline Median, servir Daniel sur le côté, Exotic tout de suite, il saute à la gorge de son adversaire, Arsenal bien joué pour éliminer un premier joueur, mais ça ne passera pas face à Chaussette, c'est Space Station qui commence à remporter les duels à tous sur Rittles, qui a cherché le bump sur Cassio, mais le capitaine de Semper ne se laisse pas avoir. Exotic qui semble avoir peu de boost pour aller jouer ce challenge, Daniel qui remet cette balle dans l'action, les deux joueurs ont voulu jouer le contre, personne ne la touche, la frappe de Rittles, Cassio, c'est pas évident ici, là ce double miss là, entre Chaussette et Arsenal, compliqué, Cassio qui s'avance, il a eu peur de la démolition je pense, ou peut-être s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un derrière lui, pour aller prendre la frappe, en tout cas, il n'a pas fait le bon choix ici, c'est ouvert le score pour les Space Station. Allez, il reste du temps, exotique le kick-off, allez faut la faire, Arsenal, superbe parade, mais derrière, Chaussette 45 qui est là pour l'égalisation, le kick-off goal, et la réaction immédiate des Semper. Ouais ça va, c'est pas mal, en tout cas, très beau tir et très beau save d'Arsenal, honnêtement, quel duel incroyable, un peu déçu forcément, le défenseur de Space Station, mais bon follow de la part de Chaussette, on est revenu à égalité, on est fake ! Chaussette 45, le dribbler, est-ce qu'il est là ? En tout cas, au Exotic, c'était pas loin ! Mon dieu, s'il avait réussi à la mettre, elle aurait été absolument exceptionnelle, toute cette action, qui est partie avec le fake de Chaussette, au Exotic qui a pas mal d'espace, il a du boost, allez, il peut faire la différence, il y a Cassio sur le côté droit, la passe, finalement c'est sur le backboard, Daniel qui défend, Cassio au duel, ça pourrait profiter à Chaussette, allez Exotic, il faut rester aux avant-postes, Arsenal qui vient dégager Exotic finalement, qui recule Cassio, qui pour aller sur ce ballon, c'est Exotic, il y a peut-être pas mal d'espace dans le dos de la défense ! Oh ! Quelqu'un pour tirer peut-être ! Oh ! C'est fake de partout ! Oh ! C'est terrible ! La position derrière, ça va Exotic, il va avoir le temps d'aller dégager cette balle, mais on était en situation de but là, c'est dommage ! Ouais, le dégagement d'Exotic, à transition avec Chaussette 45, c'est Daniel qui sera trop rapide, il va essayer de la reprendre, et il va aller les pincher, ici, Cassio n'est pas dupe, qui prend son temps pour récupérer la ballon, on évite la démo, le front flip, mais Arsenal est en shadow défense. Ouais, petit fake challenge là, Daniel qui parvient à toucher, il se fait démolir Chaussette, faut pas se rater sur ce ballon, on décale Cassio sur le côté, il y a également Exotic qui est là, il va être patient, l'ancien de Solari, Cassio ne pourra pas rejouer, on bien joué, il va chercher le compte Cassio, Rittles, Backboard, Exotic qui parvient à toucher, décalé vers Chaussette, couloir droit. Ouais, Arsenal qui essaie de dégager, mais il n'a pas 36 options, Chaussette le sait, il était bien positionné, Rittles ici par contre, qui veut passer dans l'axe, Oh la belle passe, c'est super bien joué, on a réussi à bien réduire la distance là, de la part du dernier défenseur de Stumper, Rittles qui va aller faire le flip, Rissette pour Arsenal, c'était complètement open, il y a Daniel derrière, qui va pouvoir poursuivre, ça va être compliqué, Exotic sous serre, quelle mécanique de la part de, de la part de ce joueur Daniel là, qui va aller crucifier le pauvre Exotic, qui était vraiment le seul sur la ligne là. Ouais, là il y a Arsenal, il est en 1v2, et Daniel forcément, qui va mettre le ballon, hors de portée, du français, et les Space Station, qui vont repasser devant, deux minutes restantes, un tout petit peu plus, allez une réaction sur le kick-off, malheureusement, pas de kick-off goal, cette fois-ci, c'est Arsenal qui repart avec le ballon. Et Daniel, ouais, pour aller jouer cette balle, sur le backboard du Arsenal, qui voltigeait, autour de ce but, et on voit la phase de pression à la mâche, sur le Space Station, qui est un petit peu en train de se refermer, sur les Sumpers, il faut se dégager, il faut arriver à reprendre du boost, peut-être avec des drills, 7.45 ici, qui arrive à s'échapper, c'est bien joué, mais 32 boosts maintenant, pour aller mettre une menace, le 50, qui va permettre à Exotic, de jouer cette balle, Merson est bien positionné, le follow-up de Daniel est parfait, il va pouvoir y retourner, ses lectures, sur les corners, sont absolument exceptionnels, il faut quand même dégager. Ils ont beaucoup plus de position là, les Space Station, c'est eux qui dictent le rythme de ce match, attention Exotic, il est battu, Cassio en 1v2, Rittles contre le backboard, et Daniel qui est là pour conclure, ouais, ils sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus dominateurs, j'ai l'impression, et ils font le break. En fait, ils sont trop rapides quoi, c'est le problème, c'est pas le, j'ai l'impression, le même niveau de lecture ici, dans l'ensemble, et on est plus proche de la balle, côté Space Station, par conséquent, on a l'avantage dans les duels, et là, ça se ressent sur une contre-attaque, comme ici, allez, c'est peut-être terminé, 3-1, ouais, le bounce ici, la démolition, Cassio peut-être, pour la passe, pour Chausset de 45, allez, superbe rediret, de la part de Chausset, parfaitement servi par Cassio, c'est servi de cette opportunité, Daniel et Arsenal, qui sont tous les deux battus, Rittles, naïf, il avait oublié la présence de Chausset, ici, qui ne tremble pas, 1 minute 15, plus qu'un but d'écart. Ouais, toujours encore une fois, ces offensives, en passing play, de Sumpers, certes très lente, mais très forte, Space Station a du mal à gérer, Rittles, à Chausset, oh, Chausset de 45, non, la mort de Daniel, la claquette de Daniel, ici, c'était pas évident, pourtant, le tir était vraiment très bien réalisé, Cassio, qui essaie de passer dans l'axe, Arsenal, qui va s'y coller, le air dribble, et le 50-50, deux joueurs de Sumpers sont battus, sur ce air dribble, et il faut tenter quelque chose, oh, c'est raté, Cassio le fake, un fake de trop, ici, le 50-50 qui ne passera pas, attention, Rittles, moqué par Chausset, ça se joue vraiment pas grand chose, j'ai l'impression, sur ses phases de jeu, et là, Daniel, il va décider de ralentir, d'aller chercher le boost derrière, et de se mettre en position de défense, et donc de contre-attaque, Rittles dans les airs, Chausset, il va attendre ce ballon, il ne pourra pas y accéder, malheureusement, il va être obligé de reculer, finalement, il y retourne, il y a une opportunité, le ballon contre le backboard, peut-on suivre ? Allez, Cassio pour la frappe, c'est finalement Exotic qui se retrouve là, mais Daniel remporte le duel. Ouais, il a pas trop su quoi faire, j'ai l'impression, Exotic ici, comme mécanique, pour aller battre l'adversaire, Chausset, qui essaie de passer, oh, le spawn de Rittles, Chausset qui ne peut pas turn, c'était difficile à prédire, le 50 ici, premier poteau, Daniel. Et il y a Cassio qui arrive, pour la bonne passe, peut-être pour Exotic, il va laisser cette balle, c'est bien exprès je pense, est-ce qu'on va fake ? est-ce qu'on peut tirer ? Chausset 45, il ne peut pas passer, c'est peut-être pas terminé 2 secondes maintenant, la pression est terrible sur le but, la passe qui va être dégagée, hop, hop, c'est sur le backboard, et ça va toucher, une fin de Space Station, mais ils ont eu chaud. Ils ont eu très très chaud effectivement, sur ces dernières secondes de match là, et j'ai l'impression, à chaque fois que les Sempery Sports parviennent à contrôler le ballon, ils se retrouvent souvent dans des positions dangereuses, et ça se joue vraiment à pas grand chose, pour qu'ils puissent marquer, même si les 4 premières minutes de cette rencontre, on a senti vraiment Space Station avec beaucoup plus de maîtrise, et ça c'est un peu plus inquiétant. Ouais, ouais, en vrai c'est embêtant ce but là, le dernier but, il est embêtant, on a un challenge agressif très en retard, et on se retrouve à éliminer les joueurs comme ça, les uns après les autres, ce genre de situation c'est vraiment les situations les plus terribles, ça veut dire qu'il y a trop de différence de vitesse entre les deux équipes, en tout cas suffisamment, pour que les joueurs puissent dribbler leurs adversaires les uns après les autres, mais ça va, c'est pas comme si c'était comme ça tout le temps, ça reste un petit peu inquiétant, mais bon, le score est toujours serré Boyan. Ouais, ouais, ça reste, c'est loin d'être joué, Semper Esports, voilà, qui vient nous offrir une très très belle opposition, ils se battent jusqu'au bout, pas d'inquiétude sur le visage de Fifi, au contraire, il fronce un petit peu les sourcils, genre, let's go, on peut y aller, on peut le faire, et on le voit, on le voit tous qu'il y a vraiment de la place pour aller accrocher sa qualification, attention pour le main event, on part pour la game numéro 4, As. Allez, let's go, il va falloir augmenter un petit peu sa vitesse sans perdre en précision, et en tactique, on va voir ça, Arsenal, il a la balle, même si c'est pas la position la plus idéale, il va éliminer Exotic, derrière, on l'attend, il y a plus personne dans l'axe, côté Sumpers, attention, cette balle flottante, très dangereuse, il faut la cut, c'est bien joué, de la part de le 7-45, il va essayer de s'en emparer, on se jette à deux sur lui, la back passe, encore une fois, on voit la possession, côté Space Station, mais peut-être avec cette débo, la récupération Exotic pour le 50-50, la démolition qui n'aboutira pas, le 7-45 encore sur le backboard, c'est défendu par Arsenal. Il va essayer de contrôler Arsenal, servir Daniel, c'est bien fils, il se gêne un petit peu, quoique ça permet à Daniel de partir finalement dans les airs, il y a une démolition d'Arsenal sur Exotic, mais Chausset est vigilant, il peut récupérer, Casio, il y a pas mal de boosts, allez faut mettre de la puissance dans ce tir, Rittles sans trop de problèmes, il va mettre le ballon sur le côté Exotic, contre le backboard, Chausset qui va attendre le second ballon, ouais prendre le duel, mais c'est Daniel qui récupère je crois. Allez le dégagement de Rittles, côté opposé Arsenal, qui n'est pas du bon côté, mais qui va quand même faire son redirect, c'est de garder la possession, mais ça marchera pas, Exotic qui tente le pinch là, avec le côté sidebox, Daniel qui enchaîne les bons challenges, Casio la frappe, avec le redirect peut-être, ça aurait pu donner quelque chose, on continue les passing plays ici, ils ont la tête qui tournent les Space Station, mais ils ne la perdent pas ici, avec Arsenal qui peut dégager depuis le backboard. Casio au duel, il sera perdu Exotic, le challenge à nouveau remporté par Daniel, cette fois-ci c'est Chausset qui doit s'employer pour freiner le petit produce de Space Station, petit touchant rentré à venir, Exotic sera là pour le gêner finalement, Casio qui est là pour repousser, Casio, il doit retourner sur ce ballon, il n'y avait personne d'autre, Chausset trop loin, Arsenal dans les airs, Exotic est battu, Chausset pour retour défensif. Ouais, Casio sur le côté, ouais, le duel avec Daniel en chat de défense, il fit le premier poteau, un move signature de Swampert ici, qui ne passera pas, c'était pas évident, pourtant ils le font très très bien, sur Arsenal ici, qui ne touche pas cette balle, c'est en fake, Daniel, qui a toujours la position, on a du mal à la récupérer, il n'y en a personne pour challenge ce Daniel là, avec Exotic qui est bien positionné, Rittles, peut-être pour la frappe, Chausset de 45 sur la ligne, heureusement qu'il a esquivé le bump, Chausset, sinon ça aurait été but, l'ouverture du score des Space Station, Casio, plus de boost pour lui, c'est Exotic qui va donner un petit peu d'air au Semper, mais attention, ça peut revenir aussitôt avec Daniel, qui vient contrôler, ok, on vient lui mettre la pression, Exotic, le ballon qui s'élève, Rittles qui la repousse, Chausset vient à sa rencontre, il est, j'allais dire qu'il était battu, pas du tout, Chausset, ça a failli mettre Casio sur orbite, pour aller frapper, Exotic, on était obligé de mettre ce ballon en retrait, Chausset pour y aller, dans le coin de corner, la lutte fait rage, ouais, allez, sur le côté Arsenal, il n'a pas beaucoup de boost, mais ce sera suffisant, Chausset 45 qui lui met de la pression, Daniel, attention, Daniel, il y a cette boost pour en finir, Exotic qui se jette, il a bien vu le danger, le pancake n'était pas loin, Rittles, Rittles, est-ce qu'il peut aller prendre un 50 ? Bien sûr que oui, second poteau, on n'a personne pour défendre ! Arsenal, il n'a plus qu'à la glisse, et quel travail de Rittles ! Le contre de Chausset là, qui met Cassio dans la panade, on le voit, il s'avance, c'est forcément le temps de revenir, Arsenal, il a déjà mis ce ballon au fond, c'est Space Station qui vient trouver l'ouverture du score ! Ouais, on n'avait personne ce bon poteau ici, pour aller déjouer cette passe ! Si on peut être, en click of goal encore, pour Sumpur, c'est dégagé pour l'instant, Exotic, Rittles, va le bloquer très tôt, il est bien positionné ici, il va être aidé d'Arsenal, pour essayer de dégager, Exotic est très bien positionné, il a du boot, Exotic Arsenal, qui va faire le selling change, très agressif, c'est tout droit ! Non ! Cassio, c'est pas ! Cassio qui ne rate jamais sa cible ici, il arrive à passer sous son adversaire, ça aurait été vraiment le kick ! T'imagines, t'imagines, il n'y a pas de but là-dessus, ça aurait été terrible, ce ballon piqué qui remonte, c'est frustrant au-dessus de la barre transversale, mais ça va, Cassio qui est là pour finir le travail, deux minutes restantes, tout rond, les Semper ne baissent pas les bras partout ! Ouais, ça reste serré, il va falloir se battre, Space Station s'ils veulent gagner, quelle dame d'Exotic ! Oh, c'était pas loin du cadre, le retour désespéré, oh, il va rater son aériole, il rate complètement son aériole, chaussette 45, est-ce qu'il peut faire le dribble ici ? Pas de crochet sur le côté, ouais, alors on se chavaille, chaussette 45 qui va bully son adversaire, l'agressivité ici, on continue à mettre de la pression, Cassio ! Cassio qui est passé à côté de cette balle ! Chaussette 45 pour le safe de la ligne ! Ça tremble pas, ça tremble pas de côté de Chaussette, Exotic qui renvoie, mais attention, Arsenal va contrôler, peut-être un pinch ! Non ! Le ballon qui s'élève, Daniel pour la remettre vers Arsenal, ouais, Cassio qui vient bien gêné, ça va permettre la récupération d'Exotic, allez, il peut la retoucher, cette balle Exotic, malheureusement, elle est obligée de s'excentrer en direction du côté, du coup, Cassio, il ne passera pas en force face à Arsenal, crédité de la parade, allez, le ballon pour Chaussette, la frappe ! Elle ne sera pas cadrée, c'est dérace ! Ouais, Cassio, qui essaie de faire la passe à Exotic, c'est bien joué ! Exotic qui pousse un peu trop sa balle, il doit prendre un 50-50, du coup, il avait, je pense, la place, Cassio qui n'a plus de boost, ça va être compliqué là, de maintenir la pression, il faut se replier maintenant intelligemment, ou maintenir la pression avec cette passe de jeu de 45, Exotic qui est un petit peu... Allez, Allez, Cassio, yes ! Ça bouge pas ! Le pointu, côté opposé, ça bat le dernier défenseur, il n'y avait pas grand chose à faire, un étape portant, Exotic, la petite touche pour éliminer Arsenal, et Daniel, il a lâché la manette, rien à faire, les duels successifs, remportés par les Semper Esports, qui leur permettent de prendre les devants, 53 secondes restantes ! Allez, on a gagné le kick-off, Exotic, pour aller pousser cette balle sur le backboard, Rittles, un petit peu en difficulté, Exotic, qui va aller mettre la frappe directement, ça fait un petit peu sauter, cette défense de Space Station, qui ne tremble pas ici, mais on continue à gagner des duels, je suis de 45, ouais, c'est Cassio qui va prendre cette balle, il va essayer de la jouer tout seul, toujours à jouer vraiment sur les corners, Semper, ils sont vraiment particuliers à faire ça, ouais, Daniel, c'est pas mal, la double taque ici, pour aller servir Arsenal, elle est belle, est-ce qu'on peut continuer à combiner non ? Cassio est bien positionné ici, le duel avec Rittles, il est à l'avantage de Rittles, même s'il n'a pas de boost, ouais, chanceux de 45 dans les airs, on va essayer de servir un coéquipier Arsenal, qui est dessus, c'est dégagé partiellement. Allez, Cassio à nouveau, ça revient avec Daniel Chossette, il sera le premier, le duel très franchement remporté, la démolition de Cassio sur Daniel, allez, le compte à rebours final qui est enclenché, Rittles pour dégager mes exotiques, il sera là, le premier sur ce ballon, dans les airs, Cassio, il va la contrôler, première touche, c'est pas mal, une deuxième à venir, position de contre, les Semper Esports, qui égalisent dans cette série, on a un match, Ras Meltor, on a un beau match ! Bien sûr qu'on a un beau match, évidemment, ils sont en forme, quel plaisir de voir Chossette, 45 dribbler ! Oui ! Ah Boyan, ça me rappelle des bons souvenirs ! Oui ! Mais ça fait trop la différence ! Notre enfance ! Ça fait trop la différence ! Ben oui, ben oui, ils sont là, ils sont présents ! Ils sont pas présents sur tous les duels ! Parfois ils en gagnent, parfois ils en perdent, c'est Rocket League ! Mais, ils jouent face à Space Station, les yeux dans les yeux ! On présentait cette équipe de Semper comme blessée, elle était en difficulté ! Ça jouait plus ! Ça jouait plus depuis 6 mois du côté de Semper ! Là, enfin ! Fifi nous l'avait promis, on a un très très beau visage ! Ouais, on les retrouve ! Je sais pas si vous l'emportez dans ce BO, parce que ça reste Space Station ! Mais, qu'est-ce qu'ils sont bien là ! Il y a vraiment trop de bonnes choses dans cette équipe de Semper ! J'aime bien, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu à... Ils ont un peu récupéré cette technique de... J'oublie tout le temps leur nom, c'est une catastrophe ! Team RLCS européenne, avec des joueurs allemands, excusez-moi ! Qui fait semblant de prendre la balle là, avec une passe, le premier joueur s'avance et laisse la balle au joueur qui est derrière ! Et ils font ça ! Ils ont beaucoup de jeux intéressants dans le corner ! Il y a beaucoup de passes ! C'est vraiment... Ah oui ! Merci le chat ! Mais euh... Il y a vraiment beaucoup beaucoup de bonnes choses dans cette équipe ! Il faut juste qu'ils prennent confiance en eux mécaniquement ! Pour vraiment être pas facile à jouer ! Et puis ils ont vraiment leur style les Semper ! Allez ! Game numéro 5 ! L'opportunité pour l'une de ces équipes d'aller chercher les premières balles de match ! Les premières balles de qualification ! Pour la suite ! De SeaWorld ! Pour le main event tout simplement de SeaWorld ! Les Space Station sont les premières à l'attaque ! Mais Exotic est là pour la défense ! Ouais ! Très bel arrêt ! Chaussée de 45 qui va essayer de clear ! Même si il n'a pas énormément de boost ! Ouais ! Très beau challenge successif ! Cassio bien positionné pour faire la place à la chaussette ! Il n'a plus de boost ! Il décide de ne pas y aller ! De toute façon il y avait Arsenal ici ! Qui va mener la contre-attaque ! Il a assez de boost pour aller repasser dans l'axe ! C'est bloqué par Exotic ! Et ça fait le service pour Cassio ! Très très bonne combinaison ! Le flip reset ! Pour éliminer un joueur ! La traque de chaussette ! 45 ! C'est bloqué par Retour ! Il n'a pas réussi à la prendre en demi-volée ! Chaussette ! Il fallait esquiver des adversaires ! Cassio ! Pour Exotic c'est un petit peu dur ! Il n'a pas de boost ! Exotic ! Mais il n'a pas besoin de boost ! Pour mettre une demi-monnaie tout droit vers la Lucarde ! Ça envoie des sacrés tirs côté Sumpur ! Il ne s'attend pas à ça ! Ils ont trop l'habitude de défendre des triple reset ! Ils ont oublié la vertu destructrice du Power Shot ! Et Sumpur est là pour leur rappeler ! Il est chaussé de 45 ! Il a pas mal de place ! Le selling ! Le selling ! On va laisser passer ! C'est un fake ! Ouh la passe ! Cassio aurait été un tout petit peu avant ! Ça aurait pu être dangereux ! Si attendait SLC ! Cassio ça aurait été complètement fou ! Arsenal pour le redirect ! Mais Chaussette qui va passer au-dessus ! Voilà ! Cassio il sera en retard ! Il sera battu sur cette touche de balle ! Exotic qui est obligé de temporiser ! Attention à Daniel ! La tentative de débordement ! Il y a du grabuge ! Toujours avec Rittles et Arsenal qui jouent des portières ! Attention ! Deux joueurs éliminés sur ce petit backflip ! Cassio qui va repartir sereinement dans l'axe ! Chercher Exotic ! La lutte fait rage au niveau de la ligne médiane Exotic ! Peut-être pour la remettre dans la courte de Chaussette ! C'est bien fait ! La possession toujours pour Semper à l'attaque ! Ouais ! Attention à ce superbe dégagement ! Directement dans les cages en selling pinch ! Ouais ! On a un bon positionnement défensif de Cassio ici ! On va se faire quand même contrer ! Chaussette 45 ! La passe pour Cassio ! Let's go ! Cassio ne manque jamais sa cible Boyan ! C'est le deuxième but pour Semper ! Cette connexion Chaussette Cassio là ! Qui fait des ravages ! Cette fois-ci c'est Chaussette qui renvoie l'ascenseur à Cassio Qui ne se rate pas dans son redirect ! Le contre-pied sur Rittles ! Le but du break pour la première fois dans cette série ! Dans la cave la plus importante jusqu'à présent ! Forcément ! 3 minutes 25 restantes de 0 pour Sapeur ! Allez ! Le dégagement d'Arsenal ici ! C'était bien essayé ! Daniel le contrôle orienté ! Le dribble magnifique ! Il a mis tout son boost ! Mais Chaussette 45 est vigilant pour défendre ce backboard ! Arsenal qui va essayer de passer ! C'est le challenge de Cassio ! La résistance ! Du genre de spécité ! J'ai l'attention ! Exotique ! Le retour in extremis ! C'est bien essayé ! Mais pas pour cette fois ! Plus de boost pour Exotique ! Mais la dernière fois ça avait donné but ! Chaussette qui va prendre le relais ! Allez ! Cassio vient mettre un missile ! Non ! Il ne va pas oser ! Allez ! Challenge Rittles ! Qui sera atteint sur la deuxième touche ! C'est Xotique qui va repartir dans les airs ! Allez ! Peut-être un petit flip reset ! Cette fois-ci Arsenal ne le laisse pas faire ! Chaussette à la retombée ! Le duel face à Rittles ! Le Français qui est au-dessus ! Ouais ! Daniel ici pour aller affronter Cassio ! Pas de problème ! Mais le dégagement d'Arsenal ! Il y a eu une démolition sur Exotique ! Mais Chaussette 45 l'a vu venir ! Belle défense ici ! Et l'accélération ! Alors que Space Station est complètement engagé dans le camp de Sumpers ! Rittles en solo-play ! Ça peut être très dangereux ! Il y a Daniel qui s'envole pour la frappe ! Elle n'est pas très puissante cette frappe ! Pas de problème pour Sumpers ! Mais attention ! Dommage ! Le dégagement qui est vraiment capturé ici ! Je pense que si Daniel avait mis un missile, ça aurait été mieux pour Exotique et Chaussette qui n'ont pas trop su comment gérer ce ballon ! Vraiment surpris ! Et Arsenal qui profite un petit peu de tout ça pour venir mettre le ballon dans le cadre ! Et c'est la réduction du score des Space Station à la moitié de cette manche ! Voilà ! Qu'est-ce qu'ils marquent comme but comme ça Space Station ? Un petit peu étrange ! Mais c'est aussi leur style ! Ils sont malins ! Ils prennent tous les bons espaces ! Ils sont très réactifs ! Daniel ! Ouais ! Cassio qui va contrer cette passe ! Rittles va quand même pouvoir y aller ! Et battre Exotique ici ! Attention à Daniel qui a la place ! Starfake ! La frappe d'Arsenal ! On arrive à défendre sur la ligne encore une fois pour Samper ! Allez il y a une opportunité là de contre-attaquer Chaussette le demi-tour ! Attention ! On n'est pas en place ! Ça va Exotique ! Il va pouvoir couvrir ce ballon face à Arsenal ! Ouais ! Qui ne se jette pas ! Qui prend le boost et qui va se retrouver en position favorable ! Mais il est battu par Exotique ! Daniel à son tour pour essayer de passer ! Chaussette face à Daniel ! Daniel au-dessus ! Chaussette ! La maîtruse qui remporte le duel ! Eh ! Ça dribble bien ! Ça dribble bien ! Arsenal ! Arsenal il va avoir un petit peu de place ! Cassio qui va aller lui foncer dessus ! Le dégagement d'Exotique ! Cette balle qui drop ! Ouh ! Le miss terrible de la part de Daniel ! Encore une fois Daniel qui tourne dans ses petits travers ! Est-ce que c'est pas Daniel qui commence à prendre la pression Boyan ? Ouais ! Il y a des petites hésitations là pour tuer ce match du côté de Samper ! J'ai l'impression elles sont là les opportunités ! Mais oui ! Si Daniel craque ma foi ! On prend ! Mais Daniel il est en train... C'est les Samper qui le font déjouer ! C'est ce que j'ai envie de croire ! Cassio l'accélération qui passe au-dessus d'Arsenal ! Il va être face à Daniel ! Il va pas continuer sur son ballon ! Daniel repart ! On voit une solution avec Rittles ! Finalement il prend un challenge très intéressant ! Mais Exotic est derrière ! Et il remporte des duels très importants ! Les Samper ! Ouais ! Là ils sont bien ! Ils prennent pas trop de risques ! Ils se jouent très très safe ! Un côté Samper là ! Vraiment ! On recule ! On poursuit pas les actions qu'on considère comme difficiles ! On ne prend que les actions avec beaucoup de boost ! Et beaucoup de rotation derrière ! Ouais ! Cassio ici pas de problème ! Voilà ! Balancer la balle ! Dès qu'on n'a pas l'avantage ! Mais attention ! Ça revient vite ici ! La passe vers Cassio elle sera un petit peu trop longue ! Elle sera interceptée par Arsenal ! Qui n'a plus du tout de ressources ! Chausset pour le dégagement ! Voilà ! On ne s'embarrasse pas du ballon ! Comme tu le disais ! Daniel ! C'est Cassio qui va mettre sur le côté Exotic le décollage ! Il sera le premier ! Arsenal qui s'est ravisé ! Allez ! Exotic qui va essayer de suivre cette balle ! Prendre un compte sur Rittles ! C'est fait ! Chausset peut-être pour la conclusion ! C'est la faveur de l'équipe française ! C'est incroyable comment ils arrivent à faire ça ! En toute simplicité ! Les Sumpers ! Débordement d'Exotic ! Pass ! PlayStation qui n'est pas dans le bon sens de rotation ! Ça revient dans l'axe ! On a un joueur dans l'axe ! On tire, on marque ! C'est marrant ! On sent quand même que c'est très basique ! Mais c'est tellement bien fait que ça fonctionne ! Bah oui ! C'est simple Rocket League ! C'est simple ! Parfois ! Daniel ! Le dégagement de Rittles ! Comment ? Je reste dans les grades quand même ! C'est simple ! Effectivement ça a l'air très très simple ! Vu comme ça ! Déployé comme ça ! Ce que nous fait Sumpers pour le moment c'est redoutable d'efficacité ! Et ils vont se présenter avec la première balle de match ! Pour être la première équipe de ces wildcards ! Qui valide son ticket pour le main event pour la semaine prochaine ! Sumpers met 3-2 ! Ouais ! Et ils sont devant ! Et avec la bannière en fait ! Ils ont littéralement surclassé cette équipe de Space Station ! Il n'y a absolument rien à dire ! Rien n'est hasardeux dans ce qu'ils font ! C'est travailler ! Les passes sont propres ! Les tirs sont puissants et précis ! On ne fait pas énormément d'erreurs en défense ! On arrive à bloquer les offensives d'un Space Station qui se délite un petit peu ! A l'image des erreurs mécaniques de Daniel ! C'est vraiment lui qui donne la température du niveau de cette équipe je trouve ! Et là Space Station qui n'arrive pas à s'en sortir ! Sumpers qui impose son jeu et ça fonctionne ! Ouais ! Ça fait plaisir ! Vous avez plaisir ! On n'osait pas y croire ! On n'osait pas y croire ! Mais pour l'instant on assiste à une performance très très propre ! Toujours avec Exotic qui est là ! Avec beaucoup d'arrêts ! Avec beaucoup de buts ! Avec beaucoup de tirs ! Mais Cassio et Chaussette ! Voilà ! On retrouve les Cassio et Chaussettes du début de la saison ! Des saisons précédentes ! Le Cassio est le Chaussette de notre enfance ! Rasmelter ! Exact ! De notre enfance ! Il s'était pas né Boyan quand on était enfant ! Le Time Out est pris par PlayStation ! Effectivement ! Effectivement ! Mais euh... Non non ! Vraiment ! Ça fait plaisir de voir Chaussette avoir la confiance de dribbler, de fake ! Cassio toujours aussi décisif ! Aussi rapide ! Toujours aussi bon en tireur ! C'est ce qu'on dit ! Je radote avec cette équipe de Stomper ! Mais pour le coup ! C'est ce qu'il se passe ! Et moi j'aime bien comment ils arrivent à faire beaucoup de passing play ! Tu sais bien que j'aime beaucoup ça ! Bah ouais ! Et notamment du côté opposé du jeu ! C'est à dire que ça joue beaucoup avec le second poteau ! Et on a personne en défense trop côté Space Station ! De ce côté là ! Il l'exploite très bien ! Ça a infield beaucoup de différentes manières ! Et ça fonctionne ! Cassio et Chaussette qui ont connu l'époque de Rocket League où on ne faisait pas de flip-risets ! Où on faisait des différences avec le collectif ! Avec le backboard ! Avec des ballons forts ! Avec de l'insistance autour de la surface adverse ! Et ouais ! Là ce sont des ingrédients qui fonctionnent parfaitement ! On ne prend pas de risques comme tu l'as souligné non plus ! Et c'est important ! C'est important ! Car le danger il peut venir à n'importe quel moment ! On est beaucoup mieux dans le repli défensif ! On se fait beaucoup moins surprendre ! Et voilà ! On est très rigoureux du côté de Semper ! Ça fonctionne ! La première balle de match ! Elle est pour eux ! Elle est sur Neo Tokyo ! Le coup d'envoi de la Game 6 est donné à Smetor ! Ouais clairement ! Je suis d'accord avec toi ! C'est peut-être pas l'équipe la plus mécanique Semper ! Mais ça passe ! C'est très très propre ! Ce qu'ils font c'est pas du tout YOLO ! Et en la forme du jour on win ! Il y a beaucoup de travail pour l'instant ! Et ça paye ! En tout cas pour l'instant ! Même s'il reste la game la plus difficile à mettre ! La dernière ! Mais on peut y croire à fond ici ! Et voilà ! Ritos ici qui galère ! Un petit peu de contre-checs de 45 ! Qui va mener l'accélération ! Cette balle en l'air sera au profit de Ritos ! Attention ! Le duel bien joué de la part de Cassio qui va maintenir la pression ! Ça va être repris par Arsenal ! Il y a un petit peu d'espace avec la démolition de Ritos sur Exotic Arsenal ! Qui est là dans les airs de 7 ! Qui décolle en deux temps ! Attention ! La touche de balle ! Ce 7 qui va gêner Cassio ! Puis Exotic ! Mais il repart avec ce ballon ! Il prend même le contre-favorable ! C'est incroyable ! Là ! Face à Daniel ! Ritos à la récupération ! Il y a pas mal d'espace dans les airs ! Il part bien éliminer Cassio ! La double tap ! C'est raté ! Arsenal est derrière ! Il a raté sa touche de balle ! Ah ouais ! C'est bizarre qu'il ne s'attendait pas ! Pourtant ils ont dû se call ! Je ne sais pas ! Il n'a pas réussi à tirer ! Ou il a voulu fake ! Je ne sais pas ! En tout cas ! C'est raté ici ! Cassio qui va arrêter plus de boost pour aller jouer dans les airs ici ! Contre Rituals Arsenal qui a pris la relève et l'exotique ! Mais la belle rotation de Josette 45 ! Pour aller repousser ce ballon ! On n'a pas la possession mais on est dans le camp ! Cassio qui arrive très vite ! Cassio qui se gêne sur Rituals ! Qui l'a parfaitement géré ! Par contre ! Rituals très très beau travail ! Toujours aussi malin ! Le bis de Josette ! Heureusement on a du backup ici ! La lecture était très difficile avec Cassio qui a pu y aller ! Et là une passe où on ne trouve personne ! Et c'est dommage que l'on se gêne là sur cette possibilité de contre-attaquer ! Tout du moins de dégager ce ballon ! Qui traîne pour l'instant devant le but des Semper ! Attention la passe Axel pour Rituals qui a énormément d'espace ! Le redirect ! Tentez pas ! Je ne sais pas qui ! Ça devait être Arsenal ! Et il met ce ballon hors du cadre ! Il y a le feu dans la défense de Semper ! Il y a eu beaucoup de double commits et c'est difficile de revenir ! Que ce soit en boost, le temps de se repositionner ! Mais il s'en sort ! Attention à cette frappe ! Oh ! On a quelqu'un, Daniel, qui contrôle devant le but ! Attention à ne le faites pas ça chez vous les viewers ! Heu ! Chossette, non ! Il ne va pas aller sur ce ballon ! C'est Rituals qui sera le premier ! Chossette, le voici ! Cette fois-ci ! Au niveau de la ligne médiane, c'est récupéré par Arsenal ! Le contrôle ! Le flic pour éliminer Cassio qui va se replacer ! Pendant qu'Exotic vient récupérer ce ballon de manière autoritaire ! Ouh ! La petite touche ! Cassio ! Le retour de Daniel ! Il ne peut pas pousser Cassio ! Là il ne peut pas se battre ! Il est en perdition ! Il va reculer avec le boost ! Là on a besoin d'un coup d'exotique en vrai ! Pour délocker la situation, ce serait parfait ! Chossette, 45 ! L'accélération ! Mais il se fait salement contre ! C'est dommage ! Il n'est pas récompensé ! Cassio qui essaie d'absorber la pression ! Mais on lui court après ! C'est difficile ! Mais il s'en sort comme un boss ! Ici il a réussi à redégager ! Ça repart dans le camp en face ! Arsenal qui fait une passe ! Le doing the Rituals ! Mais il n'y a aucun danger ! Chossette a tout le temps du monde ! Oh ! Attention à cette touche ! Trop long ! Trop long ce contrôle ! Cette passe pour Cassio ! Mal ajusté ! Peu importe ! On est là ! Chossette dans la course d'exotique ! Il n'avait pas suffisamment de boost pour décoller ! Exotique va être obligé de reculer ! Il n'a pas pu profiter de cette belle offrande de son coéquipier ! Le dégagement c'est directement sur Rituals ! Qui va essayer de jouer ce ballon en deux temps ! Trois temps peut-être ! Mais pas de double tap ! Exotique défend son backboard ! Et il va remporter le duel et amorcer la contre-offensive ! Allez Exotique sur le côté ! Il est bloqué par Arsenal ! Chossette 45 qui récupère bien cette balle ! Il n'arrive pas trop à s'en dépatouiller ! Il y a Cassio en back-up ! Très rapide pour aller jouer ce backboard ! Daniel ! Daniel qui ne va pas tremble ! Il ne peut plus ! C'est n'importe quoi ! Ils se sont complètement mélangés les pinceaux ! Les Space Station déjà pas plus d'en profiter ! C'est dommage ! Attention Arsenal ! Il a démoli Chossette 45 ! Il n'y a plus personne en défense ! Il a le temps de respawn ! Ce héros ! Pour aller bloquer la balle ! Mais le dégagement est raté ! Cassio c'est bon ! Exotique qui va reprendre le coup ! Arrêtez de remettre la balle dans l'axe ! Arsenal peut-être non ? Et Cassio qui a réussi à le battre ! Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Apparemment oui ! Dans les airs Chossette là ! Il a un petit peu de temps ! Et voilà ! On va dégager le plus loin possible ! On va aller chercher du boost et se replacer ! Car les Space Station vont essayer de repartir à l'assaut ! Exotique qui vient freiner la première vague ! Arsenal qui remporte le duel face à Cassio ! Chossette c'est parfait ! Cette intervention sur le backboard ! Cassio qui sera là ! Qui va essayer peut-être de récupérer ce ballon face à Daniel ! Il y a le contre favorable ! Exotique en chandelle ! Attention à cette touch ! Où ça fait de passer Cassio ? Est-ce qu'on a un troisième joueur derrière ? Arsenal va prendre cette touch ! Exotique qui se jette ! Le 50-50 il est neutre ! Le back-up sera d'abord côté Space Station Et la transition d'attaque avec Rituals Pour aller jouer ce ballon ! Ça va bonne communication ! Même si nous en sommes en dispositions ! Cassio qui va essayer de s'échapper ici ! Il poursuit son adversaire ! Après avoir un peu raté sa touch ! Arsenal ! Attention à ce ballreed ! La frappe derrière ! Est-ce qu'on peut aller défendre ce backboard ? Oui avec Cassio ! C'est bien joué ! Mais attention là ! On tente des choses difficiles côté Space Station ! Attention là ! Deux joueurs qui sont éliminés ! Mais ça va ! Ce ballon qui remonte très très haut dans les airs ! Qui retombe tout doucement ! Ça laisse le temps à la défense de Semper de se réorganiser ! 30 secondes restantes ! Toujours 0-0 dans cette game numéro 6 ! Où on peine à respirer ! Cassio ne pourra pas suivre ce ballon ! Daniel Lam est côté droit ! Où il y aura Rituals ! Avec Cassio pour lui mettre la pression ! Tout de suite la récupération très haute ! Sur le terrain d'Exotique ! La chaussette est prise à revers ! Il doit reculer ! Rejouer ce ballon dans l'axe ! Il n'y aura pas de quoi équipier pour la récupérer ! Ouais c'est dommage là ! Il aurait fallu se replier dans son camp Plutôt que de la bloquer dans l'axe ! Ça laisse un énorme boulevard pour les Space Station ! À 10 secondes de la fin ! La partie est vraiment sous haute tension ! Tout le monde est en difficulté ! Daniel ! Qui va fondre sur ce ballon ! Pour aller de l'avantagé au Space Station ! En vrai ça leur pendait depuis un moment ! Belle passe de la part de Rituals ! Personne n'a été en mesure là de venir contester ce ballon pour Daniel ! Envoyé avec suffisamment de puissance effectivement par Rituals ! Six secondes récentes il va falloir un miracle ! Pour les sapeurs pour essayer d'égaliser ! Pourquoi pas ! On en a vu ! On en a vu ! On en a vu beaucoup ! Oh non ! Il n'y en a pas ici ! Il n'y en a pas ici ! Daniel qui arrive à se confiler ! Et qui en aura fini avec son adversaire ! Ah ! On sent la pression dans ce match ! Il y a eu quand même beaucoup de double comique là ! Bon ! Là c'est la pression ! Ouais ! C'est mérité ! Le score ! 3 à 33 pour les Space Station ! Ce n'est évidemment pas ça ! Mais c'est la Game Set qui nous attend ! La première Game Set de ces Worlds ! 2021-2022 ! Et beaucoup d'intensité ! Cette fois-ci ! On a joué peut-être un petit peu Timoray du côté de Samper ! Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais c'est ça ! Là on sentait qu'ils avaient un peu la trouille ! Et du coup c'était pas très fluide ! Il y a eu beaucoup de double comique ! On a voulu ! Ça c'est le problème de vouloir jouer sans faire d'erreur ! C'est l'hésitation qui arrive ! On a peur d'être celui qui fait la boulette ! C'est un peu normal ! C'est très humain ! Du coup la balle est une patate chaude ! On veut s'en débarrasser ! Il y a eu beaucoup de dégagement ! Ils ont pas trop osé garder le contrôle de la balle ! Ils ont vraiment pris pas assez de risques là ! Au bout d'un moment ! Ça fait que de défendre et de balancer la balle devant ! Ok tu prends que 1 but à 6 secondes de la fin ! Mais pour marquer c'est pas évident ! Espérer une erreur de l'adversaire en serrant les fesses en défense ! C'est ce que font la très grande majorité des équipes dans ce genre de situation ! Mais ça reste rarement une bonne stratégie ! Le premier time-out pris par finish ! Pour son équipe à l'aube de cette game numéro 7 ! On essaie de remotiver les troupes ! Et ouais ouais ! Il la voit à l'opportunité ! Ils vont regretter ! Ils vont regretter s'ils ne gagnent pas cette rencontre ! Mais dans tous les cas ! On vous le rappelle ! En cas de défaite ! C'est pas grave ! Cette peur reviendra demain ! Space Station en cas de défaite reviendra demain ! Ils auront deux opportunités supplémentaires ! Ces deux équipes ont gagné deux matchs ! Et on en perdu zéro ! Pour se qualifier ! Il faut en gagner juste un troisième ! Donc derrière ! S'ils perdent celui-ci ! Il y aura deux autres opportunités ! Et pour ceux qui attendent ! Evidemment ! On est toujours sur cette rencontre ! Carmin Corp ! Face à Optic Gaming ! C'est juste après ! A l'issue de cette rencontre ! On est parti en game numéro 7 ! Et là ! A quoi ça va se jouer Rasmeltor ? Cette rencontre ? Franchement ! C'est à ceux qui arriveront le plus à se lâcher ! Je répète ça ! J'ai l'impression depuis la saison 1 ! Mais c'est un peu le cas ! Après le coup du sort ! L'erreur ! Le backflip ! Généralement ! Les game 7 on sait ce que c'est ! Soit c'est ultra serré ! Et tout le monde joue bien ! Ou tout le monde joue très mal ! Enfin arrive ! Sur les game 7 ! Et ça finit sur un canard monumental ! Après 45 minutes d'overtime ! Avec les six joueurs qui ne quittent pas leur surface de réparation ! On va voir ! Il peut s'en passer des choses en tout cas ! Ce n'est jamais des games classiques ! C'est parti ! Champions Field ! Pour la première fois en direct de Dallas ! Pour ces Worlds ! RLCS 2021-2022 ! Semper et Space Station ! Pour une place qualificative au Main Event ! Pour revenir la semaine prochaine ! Et affronter les meilleures équipes du monde ! Exotic ! Première offensive française là ! Mais on peine à prendre ce ballon côté Exotic ! Ouais ! Cassio ! Allez ! Qui essaie d'accélérer ici ! Chausset 45 dans la continuité ! Continuer à mettre de la pression ! C'est Exotic en troisième ! Qui ne va pas hésiter à aller se rapprocher de ce backboard ! On joue quand même un petit peu la sécurité ! Sur les challenges ! Surtout que la réserve de boost a diminué ! Chausset 45 ! Pour bloquer cette balle dans l'axe ! Ritols qui va en profiter ! Absolument aucun problème pour Exotic ! Oh ! Qui va un petit peu manquer son contrôle ! Ouais ! Mais ils arrivent à s'en sortir ! Exotic ! Très très rapide ! Pour aller mettre de la pression ! Ca drop ! C'est une bonne balle pour Joseph 45 qui peut tenter une passe ! Il n'a pas de petit pied ici ! Ouais ! C'est une passe pour Daniel ! Effectivement ! Cassio ! Ritols dans les airs ! Je crois qu'il est au-dessus ! D'Exotic qui s'est finalement ravisé pour jouer le second ballon ! Le mettre sur le côté ! Ritols qui va essayer d'insister ! Chausset ! Cassio ! Ok ! Ça pitch vers l'Exotic ! Ça c'est travaillé à l'entraînement ! Ça je le sais ! Ça c'est magnifique ! Arsenal ! Pas du tout ! Daniel ! Cassio ! Ouais ! C'est le KO ! Dans ce corner ! On se roule un peu dessus ! Attention à cette balle qui repique dans l'axe ! Ça va ! Personne qui y va ! L'hésitation ! Les calls sont si lents ! Il y a de l'hésitation dans cette équipe de Stomper par rapport au début ! Mais il y en a aussi que des Space Station ! Attention à Arsenal ici ! Exotic qui va aller le jouer sans aucun problème ! Le 50-50 ! Exotic qui massacre tous ces 50-50 ! Mais il y en a 3 ! C'est le problème ! Et il retaille en plus l'époque Exotic ! L'accélération ! La frappe ! C'est bloqué par Daniel ! Chausset qui va shipper le boost avant d'aller jouer ce ballon ! Daniel qui l'en prive pour transmettre vers son coéquipier Ritols ! Cassio le centre ! Il n'arrivera pas à Exotic qui est patient ! Qui va attendre que Ritols se jette, se livre, s'élimine tout seul ! Exotic allait pour faire la différence ! Il y a de la place ! Arsenal ! Cassio pour l'ouverture du score ! Et toujours ce Exotic ici ! Qui va fixer le pump de Daniel et Arsenal ! Exotic j'ai l'impression qu'il a tout raté ! C'était pas du tout un fake ! Il a complètement raté son flip-risette ! Il a fait du break-dance devant le but ! On a hypnotisé la défense qui venait d'un terrible carambolage ! C'est la part de quoi ? Mais on est devant ! Le ballon sur le côté ! Trois minutes restantes ! Exotic qui va toucher ! Allez les Semper qui sont dominateurs ! Comme ils l'ont été quasiment pendant toute cette série ! Chausset où le flip-risette ! Non pas du tout ! Cassio attention qu'il doit reculer ! Chausset pour temporiser ! Il n'y a personne dans le but ! Ça va Exotic qui était en train de faire sa rotation ! Attention pas mal d'espace pour Daniel ! Exotic le side-flip ! Il a choisi un côté pour aller contrer Daniel ! C'était le mauvais ! Chausset ! Rittles à la récupération ! Deuxième touche à venir ! Peut-être pour cadrer ! C'est contre le backboard ! Oh là là ! La défense qui est regroupée dans le but ! Personne ne veut sortir ! Il a essayé de les bait en tirant sur le mur ! C'était assez malin ! Et les deux étaient dans le mauvais sens et ne pouvaient pas turn sur leur adversaire ! Attention ! Daniel est si bien positionné ! On ne pourra faire qu'une passe ! Oh ! J'ai pas trop compris comment ! Oh magnifique ! Et le dégagement chaotique ! Et qui permet à... Ah ! Il a fait le reset sur le backboard ! Tout le monde s'est fait mal ! Chausset qui a paniqué ! Exotic qui la prôle ! Des images terribles ! Un partout ! Quel travail ! Quel travail là de Daniel pour venir éliminer une défense qui effectivement est en pleine panique ! Persesso c'est pas du tout organisé ! Et c'est vraiment sauf qui peut devant le but de Semper ! Allez ! C'est la même chose de toute façon dans le camp de Space Station ! Mais là Daniel super super au sol ! Ouais ! C'est Chausset qui va intervenir ! Cassio pourrait essayer de repartir ! Pas de compte favorable ! Mais ce ballon pour Exotic dans la course de Cassio ! C'est intercepté par Rittles ! Allez Daniel ! Là il n'a pas une balle facile ! Elle va avoir un bounce défavorable ! C'est Chausset qui va en profiter ! La pâte ! Le flic ! Daniel qui la touche l'extrébiscation en chandelle pour aller bloquer la balle pour son équipe ! Est-ce qu'il va pouvoir la reprendre ? C'est Exotic qui s'y colle ! Ouais ! On essaie de trouver un espace sans jour de Space Station ! Le Doïc ! Il est magnifique ! Il est cadré Chausset 45 ! Le retour est parfait ! Et on joue très bien dans les espaces ! Chausset qui triple ses adversaires ! Ouais ! On a perdu le contrôle du ballon ici ! Mais très beau challenge de la part d'Exotic ! Est-ce qu'on peut poursuivre avec Cassio peut-être ? Il n'y aura plus... Oh ! Il a deux balles de table pour centrer ! C'était pas loin ! Allez ! C'est pas mal ! Rittles là ! Il faut le priver de ce ballon ! Rittles qui prend un excellent compte ! Qui va attraper le boost juste derrière ! Arsenal qui prend le relais ! Cassio, superbe intervention ! Oh ! Pas de boost ! Ça va être très compliqué de mettre de la puissance ! Il le joue en deux temps ! Mais ça revient avec Daniel ! Attention ! Chausset qui s'est raté ! Exotic qui va au challenge ! Ça remonte ! C'est dans le camp des Semper ! Toujours peut-être une deuxième touche ! Attention ! Daniel ! Pas mal d'espace ! Mais Cassio qui retombe ! Qui le gêne ! Attention à cette balle flottante ! Exotic ! Ouais ! Qui va se faire contrer par Rittles ! Daniel ! Il arrive très vite ! La double tap de Daniel ! On s'est complètement raté ! Ça fait une passe ! La frappe était cadrée ! Oh ! Il était très 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 loin ! Mais attention ! C'est pas terminé ! Le fut de prison ! Et attention à Daniel ! Oh ! Le save d'Exotic ! Le save d'Exotic ! Qui sort de nulle part ! Pour faire un save ! Quasiment impossible ! La balle était croquée ! Rittles ! Super ! Mon dieu ! C'est pas terminé ! La frappe ! C'est sur le bat mort ! On ne peut pas cadrer ! Chausset là qui déformait ! Ça pousse ! Ça pousse ! Du côté des Space Station ! Oh là là ! Exotic qui attend ! Qui attend le renfort de Cassio ! Qui arrive ! Finalement ! 38 secondes restantes ! Daniel au niveau d'Aline Mediana a laissé les Semperysports là qui vont attaquer avec Exotic ! Il va essayer de passer ! Ça ne sera pas cadré ! Faut essayer de les enfermer ! De venir leur shipper le boost ! Oh là là ! Quelle sortie de balle de la barre de Rittles ! Accompagné par Arsenal ! Il va chercher le bump ! Rittles il ne trouvera personne ! C'est Exotic qui remet sur le côté ! Space Station à l'attaque là ! Ouais ! Exotic qui va clear ! Côté opposé ! Arsenal qui essaie de la contrôler ! Il a pas mal de place ! Il faut aller le challenge ! Bien joué de la barre de chaussette ! Exotic pour le contre sur Rittles ! La passe-bac pour Daniel ! On tourne autour de sa défense ! Mais Cassio n'est pas positionné pour aller faire le dégagement ! On va pouvoir la récupérer pour Rittles ! Qui va pouvoir monter sur les bolines ! Beaucoup de boost ! C'est très dangereux ! Exotic s'est fait bas ! Mais c'est Ligue d'Exotic qui va pouvoir dégager ! Game Set Overtime qui nous attend ! Le ballon vient toucher le sol ! Ça va se jouer à un but ! Un but pour accéder au top 16 mondial de cette saison RSS 21-22 ! Et attention Rittles qui va partir ! Le ballon sera pour lui dans les airs ! Il va bien éliminer Cassio ! Mais il se fait bum par le capitaine de Semper ! Exotic le contrôle de balle pour aller faire la passe pour Cassio ! Qui va aller tenter une passe ici Daniel ! Là Rio il avait Fredjump, il a mis beaucoup de boost mais il a la possession ! Très belle conduite de balle ici mais contré par Chaussette Rittles ! Ensuite Exotic qui prend un bounce terrible ! Très défavorable ! Le 50-50 ! Non il n'a pas lieu ! Rittles le contrôle orienté ! On se mélange complètement les pinceaux ! Daniel a réussi à shipper la balle mais il rate son wave dash ! Exotic sur le côté ! C'est trop bien ! Il ne pouvait pas Cassio mettre ce ballon dans le cadre et ça va repartir avec Arsenal dans les airs ! Bonne intervention ! Deux chaussettes ! Deux joueurs qui décollent ! Rittles et Daniel à l'Exotic ! Non il ne sera pas premier ! Lui aussi est à court de ressources ! Ouzel pour la frappe ! LSM Paris Sport sont qualifiés ! Pour le main stage de Seward ! Le lead-field en pinch évidemment ! C'est tout ce dont on rêvait ici ! Pour aller en cabinet avec ses Spastations ! Let's go Cassio ! Qui vient à ronguer la poule ! Mais qu'elle passe ! Oui ! Souriez ! Souriez ! Fifi ! Embrassez-vous ! Enlacez-vous ! Félicitez-vous ! Et profitez de votre qualification ! La première équipe des Wildcard ! Elle est 100% française ! C'est bien d'encourager SSJ ! Mais si vous pouvez féliciter cette peur ! Ça suffit ! C'est un disque rayé ce public AD ou c'est moi ? C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ça ! Bravo ! Bravo Exotic ! Bravo Chausset de 45 ! Bravo Cassio ! Bravo finish ! Les Sumpers eSports ! Contre toute attente ! Contre tous les pronostics ! Trois victoires ! A l'issue de cette ronde suisse ! Et ils verront la semaine prochaine ! Tout simplement ils seront là ! Et oui ! Un Sumpers en LAN qui bat un Space Station ! C'est donc Sumpers qui rentre complètement dans les équipes suffisamment fortes pour aller chercher les Worlds ! Bah oui ! Space Station c'est vraiment une très 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 grosse équipe ! Ils ont été réguliers et surtout ils les ont battus alors qu'ils jouaient bien ! Donc là il y a vraiment zéro arnaque ici ! On finit sur les... Un peu pitchés ! Un peu pitchés ! Mais c'est inutile quand même ! Beaucoup de passing play ! De bonnes mechas ! Exotic incroyables ! Même s'il a baissé un petit peu en qualité mécanique au fur et à mesure ! Mais ce qui est super avec Exotic c'est qu'il est capable de faire la différence en solo ! Mais il est très bien intégré dans cette rotation ! Oh là là ! J'ai l'impression qu'ils ont gagné ! J'ai l'impression qu'ils sont champions du mot transmettant ! C'est des... Ouais ! Moi j'ai réussi mes Worlds ! Moi j'ai réussi mes Worlds ! J'ai vécu un moment fort ! Les frissons ! J'ai pris plus de plaisir là qu'au dernier Major ! C'est bon ! Les frissons de voir finish comme ça ! Serrer les deux points après le but de la victoire de Chaussette 45 ! Et les revoir comme ça ! En confiance ! Voilà ! Eux qui nous accompagnent ! Qui viennent à tout ! Les Urban Series ! Qui passent leur soirée exotique ! A discuter avec Fifi ! Avec Bachy ! Bref ! C'est la famille cette équipe de Semper ! S'il y avait une équipe Rocket Baguette ! Ce serait celle-ci je pense ! Et voilà ! On les aime trop ! Et putain ! Ils sont qualifiés ! Ils viennent de battre Space Station en Game Set ! Au terme d'une superbe performance ! J'ai hâte de l'interview ! J'ai hâte de l'interview ! De les entendre ! En plus de ça ! Heureux ! Et oui Rasmeltor ! Ils ont bien joué ! Ils sont de retour ! On est avec finish ! On est avec finish en live ! Fifi ! On est avec finish ! Qu'une série incroyable ! C'est la première fois qu'on a vu qu'une équipe aller au champion ! C'est la première fois 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 ! Contre Space Station ! Favoris du public ! Mais aussi favoris du tournoi ! Beaucoup d'entre vous ! Il y avait des gens qui vous doutaient de vous ! Ça doit être super fini ! On voulait prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de ne pas croire en nous ! Personne n'était avec nous ! Personne ne s'attendait à ce qu'on sort de ces wildcards ! Maintenant on est en 3-0 ! On est en 3-0 ! Ils ont fait de super résultats aux majors ! Space Station aux deux majors ! Ça fait tellement de bien ! J'ai toujours aimé voir ça ! Même si SSG a été favoris depuis longtemps ! Semper beating ! Vous avez toujours l'amour ! Bien fait crowd ! J'aime ça de vous tous ! Beaucoup d'entre vous 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 ! Si vous venez à l'Amérique du Nord et vous venez à l'un de l'Amérique du Nord ! Vous allez en faire face à l'Europe ou à l'Amérique du Nord ! Ou à l'Amérique du Nord ! Vous avez une préférence ? Est-ce que vous avez une préférence ? On en a parlé ! Je pense qu'on préfère jouer FURIA ! On a joué contre l'Inconnu ! Un point c'est la Kryptonite ! Les anniversaires jurés ! Au centre de la région ! Qui aime bien jouer contre l'Inconnu ! Plutôt jouer contre l'Inconnu ! Je vais essayer de regarder les matchs de FURIA ! Trouver des fans ! Je vais essayer de regarder les matchs de FURIA ! Trouver des fans ! Je vais faire en sorte que l'équipe continue de jouer comme ça ! Vous diriez qu'il la faisait toute sa vie ! Mais oui, mais ça montre ! Il y a les gens d'interview !